Celle-ci, ça y est, c'est parti ! Donc nous voilà, j'ai pas mis mon micro, je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui, c'est la reprise, c'est le déconfinement, et du coup, je suis un petit peu paumée dans toute cette vie qui recommence. On s'était bien habitués finalement à ce qu'il n'y ait pas de vie à l'extérieur, puis là ça recommence. Et puis, dès ce matin, chez moi, ça a démarré très fort. Donc, alors, je vais aller voir dans les commentaires, vous laissez le temps d'arriver tranquillement. Pourquoi j'ai plus les commentaires ? Voilà, si, ça y est. Donc, je vous laisse mettre dans les commentaires si c'est OK, mettez-moi un petit pouce, si vous entendez bien, si normalement ça doit être bon. Bon, voilà, je ne sais pas trop, dites-moi, faites-moi un petit coucou, on va attendre cinq minutes que tout le monde arrive. Il est quelle heure ? 14h02. Donc, c'est bon. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette reprise, cette sortie plutôt du confinement, voilà, vous le vivez bien. Alors, je vais boire un petit café. En attendant que vous arriviez, que je vois des petits commentaires, des petits pouces qui me disent, oui, c'est bon, on l'entend bien. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième fois pour parler de ce sommet du bien-vivre en famille qui est en train de s'organiser, un sommet créé par une famille. Vraiment, parce que je suis accompagnée dans ce projet avec ma fille aînée qui va bientôt avoir 18 ans. Voilà, donc on travaille ensemble. Ah, coucou Géraldine, j'entends, mais je ne te vois pas. Donc, alors ça, c'est quand même pas mal. Pourquoi tu ne me vois pas ? C'est couillon si tu ne me vois pas. Ah, peut-être Géraldine de réactualiser ta page. Je vais vérifier, moi, sur mon téléphone. Donc, ça, c'est les imprévus du direct. C'est assez… Donc, je vais regarder. Voir un petit peu comment ça se passe. Donc, désolé pour ce contre-temps. Je regarde. OK. Alors, 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 alors. Alors, effectivement. Si, moi, j'ai l'image. Donc, je pense que j'ai… Ah, ça y est, Géraldine, tu me dis, ça y est, le temps que je regarde, c'est bon. Donc, ben voilà. Bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Merci Géraldine. Puis, merci à vous tous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, de me dire si vous entendez bien, si tout est OK. Donc, ben voilà. Comme je vous disais dans ce début. Donc, j'ai mis le petit logo là. Là, il est… Alors, attends, il est là. Voilà. Le sommet, bien vivre en famille. Donc là, il est en transparence. Il ressort peut-être pas très bien. Je vais peut-être le rechanger. Mais voilà. Le petit logo. On a fait la page. Je vous mettrai le lien. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Mais je vous mettrai le lien pour accéder à la page qu'on a créée, donc avec ma fille. Voilà. C'est vraiment un sommet familial pour les familles. Alors, familial aussi parce que je travaille sur une plateforme où c'est en anglais. Et donc, j'ai le petit copain de ma fille qui est en anglais, qui a 19 ans, qui est là. Et qui m'aide aussi à faire les traductions, à mettre des choses en place. Donc, il me donne des coups de main. J'ai mon mari qui est technicien informatique. Donc, lui aussi, m'aide pas mal. Voilà. On est ensemble et on crée ce projet du sommet bien vivre en famille. Parce que fondamentalement, ce qu'on a pu goûter pendant ce confinement, c'est ce bien vivre en famille qu'on a établi chez nous. On vit à 11, parce que j'ai cinq enfants, trois accueillis. Puis là, il y avait le petit copain de ma fille qui s'est confiné avec nous. Et donc, on a mesuré à quel point tous ensemble, vraiment, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Comment ce bien vivre en famille était vraiment important, était vraiment un fondement. Parce qu'au-delà de ça, il y avait ce bien vivre avec soi. C'est vraiment un travail que moi, je fais depuis de nombreuses années au cœur de ma famille. Et aujourd'hui, je récupère, enfin, je ne sais pas, je récupère, mais c'est comme j'ai cueilli tous les cadeaux de ces 55 jours en famille. Et j'ai vu comment, finalement, c'était vraiment chouette le job qu'on avait fait. Et donc, c'est de là qu'il y a eu cette envie de dire, ouais, OK, on va faire un sommet. Et on va inviter, à partir de qui on est, inviter les gens avec qui on est en résonance. C'est vraiment des intervenants, j'ai envie de dire, de cœur et de conscience. Parce que pour moi, c'est vraiment deux mots importants, qui sont vraiment des acteurs à leur niveau, dans leur vie, pour justement donner les outils à se bien vivre en famille. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques noms. Je ne les ai pas tous, j'en ai quelques-uns. Puis, il y en a des nouveaux qui vont arriver. Donc, je vois qu'il y a Charlotte qui est là. Je vais commencer par Charlotte. Charlotte est une personne que j'ai rencontrée quand j'ai travaillé sur FAMI TV, avec qui il y a eu des liens. On ne s'est jamais rencontrées, mais à distance, on a eu de grands liens. Et puis, Charlotte, c'était comme une évidence de la contacter. Alors, moi, c'est vraiment, c'est toujours spontanément, c'est ce que je sens. Je suis à l'écoute de cette vie et de me dire, OK, qui je peux inviter, avec qui je peux amener dans ce sommet qui va vraiment t'apporter de la valeur, qui va vraiment t'amener de l'inspiration, t'ouvrir ta conscience à d'autres possibles, à voir d'autres choses. Et donc, du coup, Charlotte s'est arrivée comme une évidence. En fait, Charlotte travaille beaucoup avec les bébés, cet accompagnement bébé, cette connexion avec l'enfant, même une discussion intra-utérine avec l'enfant. Et je peux vous dire qu'elle a fait des trucs vraiment formidables parce que j'ai une cliente que j'accompagne en ce moment en suivi sur neuf mois et qui était, là, elle vient d'accoucher, mais qui était enceinte dernièrement. Et à un moment donné, j'ai vraiment, j'ai vu que Charlotte proposait pendant cette période de confinement des consultations. Donc, j'ai transmis les coordonnées à ma cliente. Et franchement, ce qui a été vécu a été juste magnifique. Et elle a été pleine de gratitude du travail, finalement, de Charlotte. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui, voilà, j'ai un lien de cœur, un lien profond. Et du coup, ça a été une belle surprise parce que finalement, quand j'ai contacté Charlotte, l'idée, ce n'est pas de retrouver Charlotte toute seule, mais retrouver Charlotte avec son mari. Parce que tous les deux, ils font… Alors, je n'ai pas retrouvé tous les noms, mais ça, je vous mettrai après. Je vais faire une feuille où vous aurez tout bien détaillé. Là, pour l'instant, c'est juste en avant-première. Donc, ça sera Charlotte et Gérard. On aura un couple. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir de recevoir un couple parce que je trouve que c'est juste merveilleux d'entendre la voix d'un couple. Et donc, pour moi, c'est génial puisque dans ce bien-vivre en famille, eh bien, voilà, la famille, elle se construit avec un couple. Et là, on a aussi Charlotte et Gérard. Ils sont un couple recomposé. Et ce qu'ils vont nous parler, ils vont nous parler… Alors, j'ai noté le titre qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. « Et si ton job avait une âme et qu'il était possible de dialoguer avec lui, tu lui demanderais quoi ? » Donc, ça, je pense que ça va vraiment être hyper intéressant. Voilà, j'ai vraiment hâte de les interviewer, de récupérer finalement leurs pépites et de vous les partager. Parce que je pense que, voilà, effectivement, moi, je suis un peu… Je vois vers où ils veulent emmener, mais moi, je ne parle pas souvent d'âme, mais je parle souvent d'entité. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que plutôt que de voir notre job comme quelque chose qui est sans âme, bien, y mettre une âme et puis vraiment se connecter vibratoirement à notre job. Mais là, vraiment, ça va être vraiment chouette de les recevoir et je suis vraiment en joie. Et comme je vois que tu es là, Charlotte, eh bien, merci infiniment à toi d'avoir accepté mon invitation et puis de vouloir bien partager ton travail avec Gérard. Et alors là, je vois, je vais mettre… Parce qu'il faut aussi que je mette… Voilà, il y a donc Charlotte. Voilà, je vous ai mis Charlotte Ward. J'ai du mal à dire ton nom de famille, Charlotte. Tu as mis un petit cœur. Géraldine qui nous met super, oui, d'entendre un couple. Oui, je crois que c'est vraiment intéressant aussi d'entendre un couple qui entreprend ensemble et puis finalement qui amène une vision, j'ai envie de dire, un peu avec de la hauteur. On n'est pas terre à terre avec notre job, mais vraiment, ben voilà. Et si ton âme avait une âme, comment tu t'es à le créer avec lui ? Donc, j'ai vraiment hâte de faire cette interview avec eux deux et puis de vous le partager pendant ce sommet. Donc voilà, j'ai commencé par Charlotte. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu, mais ça, c'est suivre le flot de la vie. Et c'est comme ça que va se construire aussi ce sommet. Ce matin, j'avais une intervenante avec qui c'était OK, on devait le faire. Et puis en fait, qui ce matin a bien s'est désistée, m'a contactée, m'a expliqué que finalement, elle sentait qu'elle avait vraiment besoin de prendre du repos et qu'elle m'avait dit oui dans l'enthousiasme parce qu'elle me connaissait et qu'elle était heureuse, finalement, de participer à ce sommet. Mais qu'en fait, entre-temps, ce matin, elle a senti que non, ça ne valait mieux pas. Elle préférait se retirer. Et donc, je lui ai dit, c'est OK, parce que c'est ça aussi. C'est pour moi ce sommet du bien-vivre en famille, c'est un peu ce sommet du vivant. Et donc, du coup, il va se construire un pas après l'autre. En fait, les intervenants vont venir. Il y en a peut-être qui vont se retirer, d'autres qui vont s'ajouter. Et moi, je vais danser avec ça et je vais m'ajuster, m'ajuster, j'ai envie de dire, à chaque instant avec ça. Parce que pour moi aussi, c'est un challenge parce que je n'ai jamais organisé de sommet. Je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Ça demande quand même beaucoup de gestion, d'organisation. Il y a tout un visuel. Alors, j'ai fait aussi la page d'accueil du sommet. Et donc, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Vous pourrez aller jeter un œil, voir comment vous ressentez, comment ça vibre. Parce qu'il y a une question de vibration aussi là-dedans. On a vraiment fait ce petit boulot-là avec ma fille ensemble. C'est vraiment hyper instructif. C'est vraiment génial. Et en même temps, c'est une somme d'organisation, une somme de choses nouvelles dans lesquelles je vais. Et j'y vais à partir de cette assise en m'assayant sur cette intelligence de vie qui me guide. Et c'est drôle parce que c'est hier soir justement, je me suis couché avec tout ça et avec tout ce qu'il y avait à faire. Donc, c'était énorme. J'avais un peu du mal à m'endormir. Et donc, j'ai juste lâché. Et puis, je me suis offerte à la vie. D'accord, comment tu veux que je fasse ça ? Comment tu veux que j'organise ça ? Et je m'abandonne. C'est vraiment une espèce d'abandon. Et je laisse les choses se mettre en place. Et je suis à l'écoute. Il y a vraiment un endroit où je m'enlève du chemin. Et juste, j'écoute. Voilà, comment je peux organiser ? Comment ça peut se faire ? La semaine dernière, ça a été une semaine un petit peu difficile parce que j'étais un petit peu… J'avais du mal à me mettre dans l'action de ce sommet. J'avais même, à un moment donné, ça m'a traversée de me dire « Ok, non, j'arrête, c'est trop pour moi. Tu vois, c'est bouf ! » Et puis, je suis restée avec ça. Puis, je me suis aussi donné l'autorisation de ne pas avancer, de ne pas faire des choses, de prendre du temps pour moi parce que c'est ce que j'avais besoin. Et du coup, j'ai vu… C'est hier, pourtant on était dimanche, mais hier, tout s'est enclenché très vite. En l'espace d'une heure, j'ai programmé, je crois, cinq ou six interviews qui vont se dérouler cette semaine. Et donc, tout a été très vite. Donc, je suis vraiment dans cette écoute du mouvement de la vie parce que c'est comme ça que je vis ma vie de famille. C'est comme ça que je vis ma vie tout court. Et donc, du coup, ce sommet, ça va être comme ça. C'est un sommet qui va s'organiser de jour en jour. Alors, je disais donc, Charlotte et Gérard qui vont nous parler de la vie professionnelle. Et puis, en même temps, je crois que ça va aussi être un peu dans la vie de couple. C'est un peu dans ces… Parce que je ne sais pas si je vous ai dit, au niveau des thématiques principales, donc, il y aura, effectivement, la vie de couple, la vie parentale, la vie pro et la vie intérieure. Après, parfois, c'est vrai qu'un intervenant va rentrer un petit peu dans les deux cases, j'ai envie de dire, si c'est tenté qu'on veut lui mettre les choses dans des cases. Donc, voilà, Gérard et… Charlotte et Gérard, ça va être… On va parler de la vie professionnelle et on va parler, je pense aussi, ça va certainement un peu être aussi avec la vie professionnelle. Donc, les autres intervenants. Alors, donc, j'ai comme intervenant aussi Julien Perron, Julien Perron qui est l'auteur du film « C'est quoi le bonheur pour vous ? » Eh bien, voilà, donc, il viendra nous parler de tout ça pendant une interview et il nous offrira aussi un joli bonus. Et ça, je n'en parle pas, ce sera une surprise. Donc, voilà, Julien Perron se fait partie de l'aventure. C'est aussi le créateur du festival de l'École de la Vie à Montpellier où je suis allée, je ne sais plus, il va y avoir trois ans où je l'avais rencontré là-bas. Donc, voilà, un grand festival qu'il a organisé et qui rassemble finalement des acteurs de l'apprentissage différemment. Et voilà, il a fait aussi… Ça y est, j'ai perdu mes mots. Un grand sommet aussi sur l'éducation. Oui, il rassemble en fait tous les acteurs de l'éducation. Alors, dans la famille, l'éducation, c'est aussi un point important parce qu'à un moment donné, à partir de six ans, alors maintenant en France, c'est à partir de trois ans, donc l'école est obligatoire, enfin l'instruction, on va dire. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, le mode d'instruction qui nous est proposé par les autorités, eh bien, il ne correspond plus vraiment à ce qu'on a envie de vivre, à ce que nos enfants ont envie de vivre. Et on voit bien que là, il y a beaucoup de remises en question, ça bouge beaucoup. Et donc, voilà, il viendra nous parler un petit peu de tout ça. Alors, en parlant d'éducation, eh bien voilà, j'aurai l'honneur de recevoir un homme que j'ai déjà interviewé, un homme que j'ai reçu chez moi, que j'apprécie énormément, donc qui s'appelle Thierry Pardo. Alors, tous ceux qui font l'instruction en famille le connaissent. Donc, il nous propose à une conférence qui s'intitule « Pour ne plus avoir peur de la liberté éducative ». Donc, vous voyez, c'est… Voilà, ça va vraiment… Thierry, il parle de la piraterie éducative et donc, il amène vraiment un autre point de vue sur l'éducation de nos enfants. Donc, voilà, ça, voilà, on le recevra. Et moi, je vais vraiment être en joie de partager avec vous les pépites de Thierry parce que vraiment, il y a vraiment des belles pépites. Moi, je sais que personnellement, dans mon parcours, eh bien, il m'a été d'une grande aide. Il m'a aidée… En fait, il y avait des choses que je chantais profondément en moi mais que je n'osais pas faire le pas. Et quand… Alors, je crois qu'il est professeur des sciences en éducation, c'est ça ? Et quand on a un homme comme ça qui vient et qui vous amène cette parole, c'est comme s'il est venu me valider ce que je chantais en moi et ce que je n'osais pas, des choses que je n'osais pas finalement faire et ça m'a vraiment permis d'avancer. Et donc, voilà. Ensuite, alors on aura pour un peu, comment j'allais dire, amener, pas une opposition mais autre chose parce que Thierry, il est plus tôt, donc justement, il va prener pour la liberté éducative, donc l'éducation hors de l'école. Et on aura une enseignante, une enseignante juste merveilleuse qui s'appelle Christelle Zanko qui avait aussi, elle, que j'ai rencontrée sur FAMI TV. À l'époque, on travaillait tous ensemble avec Charlotte sur FAMI TV. Je suis même allée à Montpellier avec elle, donc au Festival de l'École d'Avis où on y était justement sous l'effigie de FAMI TV. Donc Christelle, c'est une enseignante, c'est une sophrologue et elle, elle nous parlera de bien vivre finalement ses heures d'école. Elle va nous parler de ça parce que voilà, moi, fondamentalement, je ne suis pas là à dire oui, l'école, ce n'est pas bien, il faut absolument faire instruction en famille. Non, parce que je suis consciente que c'est à chacun de trouver bien finalement ce qui lui correspond et que donc du coup, pour certains, l'école, c'est OK. Et donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc Christelle, elle est auteure du blog de cœur et de conscience et elle va vraiment venir nous amener son point de vue d'enseignante, de comment ça se vit et comment elle fait concrètement dans son quotidien d'enseignante. Donc voilà un petit peu. Et puis ensuite, je crois qu'il y a un commentaire, je vais lire le commentaire de Géraldine. Alors, tu emploies éducation pour instruction régulièrement, je trouve que ce n'est pas très juste et que cela peut amener de la confusion. Mais c'est vrai que Thierry Prado aussi fait cela. Oui, merci Géraldine pour ce commentaire. Effectivement, instruction, éducation, ce n'est pas la même chose. Après, effectivement, pour moi, l'éducation et l'instruction viennent se confondre. Mais effectivement, l'instruction, l'éducation, c'est comment on va accompagner notre enfant. Ce serait peut-être plus ça. Effectivement, l'instruction, c'est cette obligation d'instruction qu'on a dans nos états. Alors qu'effectivement, moi, finalement, on pourrait abroger l'éducation et l'instruction les mêmes ensemble. Et puis, c'est plutôt l'accompagnement à grandir de nos enfants ou l'accompagnement simplement de nos enfants. Parce que voilà, pour moi aussi, l'enfant, il a tout, où il est habité par cette intelligence de vie. Et donc, notre job, c'est de l'accompagner à partir de qui il est. Et effectivement, ces mots, on pourrait débattre sur ces mots. J'aurais plein de débats à faire. Ça peut être une super idée. Je trouve intéressant ce que tu as soulevé, Géraldine. Merci. Donc, je vais continuer dans ma présentation. Je ne sais pas à combien de temps je suis. Il faut que je regarde. que je ne vous prenne pas trop de temps. C'est bon, 13 minutes. Donc, ça, c'est peut-être des débats qu'on aura, Géraldine, avec Thierry ou même avec Christelle. Mais moi, j'ai eu envie de mettre ces deux personnes qui vont vraiment amener des points de vue différents. Mais en même temps, vous verrez des points de vue différents parce qu'ils sont placés à un autre endroit. Mais en même temps, ça va se rejoindre. Donc, c'est ça qui va être super intéressant. Alors ensuite, j'ai aussi la grande chance et la grande joie d'accueillir Isabelle Chalut qui nous parlera d'accompagner la vie, de la naissance et de la fin de vie. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, Isabelle Chalut, elle a créé le Centre Pleine Lune qui est un centre d'accompagnement de doula, de l'accompagnement de l'accouchement naturel. Elle a écrit de nombreux livres. Ça, je vous en parlerai aussi ultérieurement. Et c'est vraiment une actrice justement de cet accompagnement de la vie. C'est ce que j'ai vraiment aimé chez elle. Et donc, effectivement, accompagnement de la naissance puis aussi cet accompagnement de la fin de vie. Et c'est aussi super intéressant de toucher ça parce que dans nos familles, on est tous plus ou moins touchés par la fin de vie, par la naissance, oui. Donc, effectivement, une naissance naturelle, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus ? Comment on peut accueillir cette vie-là en conscience ? Vraiment, c'est ce que nous partagera Isabelle. Et puis, en même temps, il y a cette fin de vie qui commence à peser. Et c'est drôle parce que j'en parle maintenant et à midi, on a à la maison un cochon binde qui, en ce moment, n'est pas très bien. Donc, il est probable qu'il soit en fin de vie. Et mon petit garçon de huit ans, à un moment donné, a été pris par une grande émotion et puis il s'est blottis contre moi et puis il s'est mis à pleurer et il pleurait pour la mort prochaine de ce cochon d'Inde. Et en fait, là aussi, je me suis posée avec lui, j'ai respiré avec lui, je l'ai accueilli dans cette tristesse qu'il visitait. Et c'est aussi, je pensais en même temps qu'il était dans mes bras et j'étais simplement là en présence avec lui et je respirais avec ce qu'il vivait dans l'instant. Et comment, effectivement, nous, on est avec cette fin de vie. Ça part de nous, parents, parce que, ben voilà, la mort, elle fait partie de la vie. C'est comme ça. Et comment on peut l'aborder avec les enfants ? Comment, nous, on le vit véritablement à l'intérieur de nous ? Et c'est de là que ça part et comment, effectivement, accompagner nos enfants dans ces expériences de séparation, de mort, parce qu'on est tous confrontés, je veux dire, que ce soit nos animaux domestiques, mais il y a aussi, ben voilà, les gens de notre famille. On n'est pas destinés à rester tout le temps sur Terre. Donc, à un moment ou à un autre, nos enfants, ben, ils sont confrontés à la mort. Et ben, comment on peut les accompagner là-dedans ? Comment, nous, on le vit intérieurement ? Ben, je pense que, voilà, ça va être un sujet aussi, c'est un peu un fondement du bien vivre ensemble, du bien vivre avec cette conscience de cette vie qui naît, mais aussi de cette vie qui s'en va. C'est comme ça. Et comment on le vit, nous, au cœur de nos familles ? Ben, je crois que ça sera vraiment intéressant sans de pouvoir le partager. Alors, et puis, ben, la dernière intervenante que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que j'en ai d'autres, mais c'est pas encore validé, donc j'attends un petit peu avant de vous en parler. Je vous parle uniquement de ceux qui sont validés, de ceux avec qui je vais faire les enregistrements cette semaine. Donc, j'aurai mon amie de cœur, Ginette Forgé. Ginette Forgé, qui est une artiste de la présence, et donc on va parler effectivement avec elle de vie intérieure, de cette présence. Et donc, le titre de sa conférence, donc se connaître et reconnaître l'autre pour ce qu'il est dans la famille. Et elle a fini par mettre l'amour. Donc voilà, ça, ça va être aussi une conférence très intéressante parce que, effectivement, pour le bien-vivre en famille, comme je disais fondamentalement, eh bien, il y a ce bien-vivre avec soi, cette capacité de se reconnaître, de bien-vivre avec nous-mêmes et puis aussi, ben du coup, après, une fois que ça s'est bien installé en nous, on va vraiment pouvoir implanter, j'ai envie de dire, ce bien-vivre tous ensemble, ce bien-vivre au cœur de notre famille, mais on va vraiment aller plus loin. Après, c'est ce bien-vivre tous ensemble, ce bien-vivre avec tous les humains de cette Terre parce que c'est vraiment ça. Je crois que, comme je le disais souvent, dans la famille, c'est le creuset. On apprend à bien-vivre avec soi, on apprend à bien-vivre avec nos enfants et comme c'est nos enfants et on touche à des choses qui sont très, très intimes. Donc, du coup, on travaille vraiment sur des choses, j'ai envie de dire, qui sont très en profondeur, très subtiles et en même temps, une fois qu'on a fait ce job-là, on est amené à l'extérieur et donc, du coup, ce bien-vivre ensemble, il va vraiment se diffuser à l'extérieur, se diffuser dans notre ville, dans notre département et dans notre pays. Donc, on a vraiment tout à gagner. Je pense que vraiment, ce bien-vivre en famille, c'est vraiment, je le disais, c'est vraiment un creuset dans lequel on apprend tout ça mais on ne l'apprend pas pour le garder pour nous et puis pour rester enfermé chez nous, comme là, on a été enfermé, enfin, pseudo-enfermé pendant 55 jours, à un moment donné, on va vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça, nos enfants, ils sont amenés à aller vers cet extérieur. Donc, plus on va construire ce bien-vivre avec soi intérieurement, nous, plus on va amener nos enfants à le vivre aussi et plus, ce bien-vivre ensemble, il va se mettre en place, j'ai envie de dire, de façon naturelle, donc, eh bien, apprendre à bien vivre avec soi, c'est un travail de vie intérieure, eh bien, c'est ce qu'on partagera avec mon amie Ginette Forgé qui m'a bien sûr fait le plaisir d'accepter cette interview et cette participation au sommet Bien vivre en famille. Voilà, en première, en première, comment, je regarde en même temps les premières annonces de ces premiers noms, donc, je vous l'ai redit, il y aura Charlotte et Gérard, il y aura Julien Perron, il y aura Thierry Pardo, il y aura Isabelle Chalut, il y aura Ginette Forgé et Christelle Zanko. Ah, et puis, il y a aussi Céline Bicoc, je n'ai pas dit Céline Bicoc, une Belge magnifique, pareil, que j'ai rencontrée lors d'une retraite, d'ailleurs, avec Ginette, avec qui on a vécu vraiment, on avait fait un cinq jours ensemble, puisque moi, j'organisais à cette époque-là les retraites pour Ginette et donc, j'avais passé les cinq jours lors de cette retraite et j'étais dans une chambrée avec Céline, on a vraiment passé, on est redescendu à 15 ans, on était des femmes mères qui avons replongé dans 15 ans à nous amuser comme des gamines et on a vraiment passé cinq jours absolument formidables à goûter aussi à partir de cette présence, à partir de cette conscience nos vies et Céline, eh bien, elle, c'est l'accompagnement dans la grossesse à partir de la conscience et c'est vraiment super magnifique ce qu'elle offre, elle est de formation psychologue, je crois, c'est ça, il ne faut pas que je dise de bêtises, il faudra que je me fasse mes petites fiches pour ne pas dire de bêtises et voilà, elle va amener son approche vraiment plus axée sur la grossesse et puis sur l'accouchement dans cette pleine conscience et voilà, c'est vraiment une femme qui est juste merveilleuse et que voilà, je vais être aussi heureuse de vous présenter et de vous partager son travail. Alors, je regarde ce que disait Géraldine, pour moi aussi, ça va ensemble, laisser la vie se vivre dans tous les cas. Oui, alors là, je pense que tu reparles pour justement l'éducation et l'instruction, c'est vrai que, en fait, c'est drôle comment les noms peuvent enfermer les choses, c'est intéressant, merci de ton commentaire. Alors, tu dis oui, bien vivre avec la conscience et pouvoir aborder tous les sujets sans tabou, comme la mort notamment. Oui, et je trouve que ça, c'est vraiment important de pouvoir parler de la mort, de pouvoir aussi checker en nous comment on est avec la mort parce que la mort fait partie de la vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai accompagné énormément de gens en fin de vie, donc j'ai accompagné plein de gens dans ce passage de fin de vie et je vois comment ça m'a donné en quelque part une espèce de force de vivre ça, d'être, j'ai envie de dire, collée à cette mort et de la vivre et de vivre tous ces passages-là et puis de les partager avec mes enfants. Je me souviens une fois, mes filles étaient assez jeunes où j'avais une mamie que j'avais gardée pendant huit ans qui est décédée à la maison avec qui on était très proche et donc il y a eu l'enterrement et donc mes filles sont venues à l'enterrement et on s'est fait un peu regarder comme des « waouh », ce n'était pas normal que les enfants soient à un enterrement alors que pourquoi ? C'est vraiment la place des enfants, c'est un enterrement, c'est la vie et on n'a pas à écarter les enfants mais bon voilà, ça c'est mon point de vue, on en parlera. Alors Géraldine, tu dis magnifique Ginette, bah oui voilà, magnifique Ginette, tu l'as rencontrée aussi, c'est une personne magnifique qui dans mon cheminement a une place importante aussi dans ce bien-vivre ensemble puisque moi je l'ai rencontrée et maintenant je ne sais plus, ça fait 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop et vraiment on a travaillé ensemble, j'ai fait des interviews avec elle, enfin voilà, on a vraiment vécu de belles choses ensemble et quand on côtoie quelqu'un, qu'on travaille ensemble, qu'on fait des choses ensemble, mais inévitablement, eh bien moi, c'est venu changer des choses en moi et c'est venu m'implanter encore plus en profondeur dans cette présence au cœur de ma vie de famille avec et donc au cœur aussi de ma vie professionnelle, donc dans cette alchimisation de tout ce qui se vit et Ginette, bah ouais, a été pour moi, on peut dire un mentor, c'est ça, un mentor qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, donc c'est vraiment pour moi important de vous la présenter et important de, voilà, d'avoir des partages avec elle qui je sais, voilà, vont émaner de cet instant, de ce magnifique instant présent et vont vous donner, eh bien, des outils ou, des outils où cette, c'est pas des outils, le mot que je cherche, vont vous donner des, la possibilité, voilà, d'ouvrir votre conscience à d'autres possibles, à d'autres façons, finalement, de vivre dans votre vie de famille à partir de cette présence, parce que c'est vraiment possible, c'est, on n'est pas obligé d'être, de vivre tout seul ou d'être, la présence, c'est quelque chose de tellement naturel, je pense que c'est notre instant naturel et donc, c'est de ça qu'on parlera avec Ginette. Alors, et voilà, il y a Astrid qui est là, bonjour Astrid, eh bien, j'ai déjà un petit peu tout présenté, tout le monde présenté, j'arrive plus à parler, j'ai présenté un petit peu tout le monde, enfin tout le monde, non, six acteurs, tu pourras écouter le replay, donc voilà, des acteurs, c'est des acteurs vraiment, qui sont de, je le redis encore, mais de cœur et de conscience et qui sont vraiment des acteurs dans leur propre domaine justement pour amener, pour amener cet éveil vers ce bien-vivre ensemble et en tout cas nous donner des pistes et nous donner cette vision un peu différente et qui peut venir nous rassurer et qui peut justement venir te donner envie de dire ok, en fait, pourquoi je n'essaierai pas parce que c'est vraiment ça donc avoir un petit peu toutes ces pensées différentes, ces visions différentes qui sont autant d'aspirations dont on a besoin et je pense que notamment aujourd'hui où on en est, avec ce qu'on traverse, je crois que le sentiment que j'ai, c'est que je le partageais l'autre jour dans un podcast où je disais les masques, c'est ça, est-ce qu'on va continuer à vivre notre vie en se cachant derrière un masque ou est-ce que pleinement on va vivre pleinement la vie qu'on a envie de vivre et donc du coup la vie de famille, ce bien-vivre en famille, c'est à chacun, chacune de nous de se le créer, de se le créer en fonction de qui on est, en fonction de qui est notre conjoint, de notre couple, de nos enfants et donc de vraiment oser créer notre vie comme on a envie de le vivre, vraiment c'est ça l'invitation et donc pour moi le sommet c'est ça, c'est ce sommet du bien-vivre en famille, c'est de vous montrer des différents intervenants qui vont vous amener des pistes, alors il y en a qui vont vous plaire, tant mieux prenez-les, il y en a d'autres qui ne vont pas vous plaire, c'est bien aussi ne les prenez pas en fait, dans cette grande liberté de prendre ce qui va venir vous nourrir, ce qui va venir vous impulser, ce qui va venir vous inspirer puis il y a des choses peut-être qui ne vont pas vous inspirer, c'est ok, vous les laissez de côté, vous avez cette grande liberté de vivre la vie dont vous voulez donc il est temps d'enlever ce masque et puis d'oser vivre pleinement la vie que vous avez envie de vivre simplement et on est en cela, on est les acteurs de notre vie parce qu'on est les maîtres de nos vies, de comment on veut créer notre vie de famille donc voilà quoi, c'est vraiment l'objet de ce sommet. Alors, les filles se disent bonjour, bonjour Astrid, bonjour Aledine, alors Géraldine nous dit Julie Jambard garde le suspense, on la voit quand ? Oui, alors oui, elle garde le suspense, normalement elle devait venir avec moi aujourd'hui et puis finalement elle est sur un autre projet et elle avait un rendez-vous aujourd'hui à 14h, elle ne l'a pas fait exprès donc voilà, mais je pense qu'elle va intervenir alors c'est bien que tu me, je ne pense pas, c'est sûr qu'elle va intervenir, que tu me parles d'elle parce que du coup, on a créé un groupe sur Facebook donc on a créé, si vous me suivez sur Facebook, on a créé donc l'événement le sommet bien vivre en famille avec le lien pour vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour réserver votre place et puis on a créé aussi un groupe du sommet bien vivre en famille donc j'ai envie de partager dans ce groupe un peu nos péripéties, ce qu'on vit, comment on s'avance donc dans ce groupe déjà il va y avoir des petites vidéos qui vont apparaître on va s'en occuper dans les jours qui viennent donc déjà voilà, Julie sera là et lundi prochain voilà, elle sera avec moi ça c'est sûr parce que ouais, effectivement le but, c'est chouette que tu me relèves ça Géraldine parce que pour moi ce sommet quelque part j'ai envie de dire je suis peut-être la locomotive mais du coup ça emmène ma fille Julie et c'est vraiment super intéressant de vivre ça avec elle parce que c'est aussi apprendre à organiser quelque chose et apprendre à travailler ensemble et donc pour moi c'est toute une source d'apprentissage juste merveilleuse et ça aussi on va vous le partager ça fait partie des comment on dit tu sais le côté ah j'ai perdu le nom les coulisses voilà et donc dans ce groupe du sommet bien vivre en famille qui est un groupe privé sur Facebook et bien on va mettre on va mettre des vidéos on va vous montrer les coulisses du sommet j'ai d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas longtemps j'ai pris une photo c'était magnifique elle était en train de bosser elle s'était mis des petites bouches elle s'était créée un lieu paisible doux pour bosser sur l'organisation du sommet donc là elle est en train de finir aussi les visuels donc voilà voilà un peu comment ça se passe et il y a aussi cette possibilité si vous vous inscrivez au sommet de faire partie aussi du club enfin c'est pas le club du sommet là c'est le club bien vivre en famille un club que j'ai fait sur une plateforme privée parce que parfois je sens que je sais pas trop si je vais rester sur Facebook enfin voilà je sais pas trop et en tout cas je l'ai lancé pour l'instant il n'est pas encore super animé mais donc vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire je vais mettre aussi le lien sous sous cette vidéo donc un club privé où on va partager un petit peu ce qu'on vit j'ai fait pareil les mêmes catégories vie de coupe vie parentale vie pro et vie intérieure vous pouvez venir et déposer vos questions ce que vous traversez enfin voilà j'ai vraiment envie de j'ai mis le mot club mais je trouve ça assez sympa ce club du bien vivre en famille et c'est un peu comme se retrouver ensemble et pourquoi c'est sur inscription parce que du coup c'est vraiment ça va être que des gens qui ont envie j'ai pas envie d'avoir plein de gens qui sont des curieux et c'est pas tellement intéressant donc plus c'est avec des gens vraiment qui sont engagés qui sont engagés avec eux-mêmes qui sont engagés avec leur propre famille et qui ont vraiment cette envie au fond d'eux-mêmes de se créer une vie qui leur ressemble une vie épanouissante une vie légère une vie joyeuse et comment dans ce club on va partager un petit peu tout ça moi je répondrai à vos questions on va poster d'ailleurs je poste c'est direct aussi sur le club donc voilà là je suis un petit peu en train d'essayer de voir j'ai pas encore toute la clarté de comment les choses s'organisent en fait vraiment j'avance à tâtonnement et je laisse la vie me montrer c'est vraiment ça comme je le fais dans ma vie de famille comme je le fais dans ma vie professionnelle et bien là dans la création de Se Sauver c'est un peu la même chose voilà il y a eu cette idée qui est arrivée qui a jaillit ok je la suis et je laisse la vie me montrer ce qui est le plus juste alors pour l'instant ben oui j'ai ouvert un groupe privé sur Facebook je vais voir comment ça va évoluer mais voilà je vous invite vraiment grandement à aussi rejoindre le club sur la plateforme le club Bien Vivre en Famille qui va là lui c'est un club qui va tout le temps rester et qui va se nourrir au fur et à mesure de ce que je vais sentir et de ce que vous allez apporter et voilà là vous êtes vraiment je vous donne la parole vous êtes aussi des acteurs de Se Bien Vivre en Famille c'est vraiment tous ensemble moi j'ai envie de vous donner la main et qu'on avance vraiment tous ensemble dans ce Bien Vivre en Famille donc vous avez la parole donc il faut en profiter alors Astrid nous mes inconnêtres ah oui à quand son intervention ah oui ça va bien moi je vais lui dire je vais la faire je vais lui dire qu'elle est attendue donc c'est génial c'est super merci alors tu pourras m'envoyer les liens je me perds là ok ben je vais mettre les liens sous la vidéo mais je vais les envoyer aussi et puis aussi qu'on se contacte aussi Astrid cette semaine a été une semaine assez difficile je ne t'ai pas oublié donc je te contacte par MP pour te donner je te donnerai les liens et puis je voilà pour notre rendez-vous qu'on avait prévu puis qui est repoussé voilà c'est les aléas de la vie donc voilà je crois que j'ai un petit peu tout dit ben voilà ce sommet je vous le rappelle il démarre le 20 juin le jour de l'été donc c'est quand même le jour du soleil le jour solaire donc ça c'est une bonne nouvelle et il ira jusqu'au 28 juin j'attends encore là je vais faire une invitation je vous l'ai dit je vous le dis pour ceux qui m'écoutez là si vous connaissez des intervenants qui sont peut-être moins connus c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de donner la parole aux acteurs qui sont qui offrent dans leur vie des éléments pour justement bien vivre en famille qui sont des gens de coeur de conscience et bien et bien je vais lancer un questionnaire un questionnaire de candidature donc ça aussi je vais faire je pense un post après mais d'ores et déjà si vous connaissez des gens n'hésitez pas à me donner des informations ou à leur dire de me contacter pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire j'ai envie de dire plus on est fou plus on rit donc voilà tout le monde est bienvenu donc voilà est-ce que vous avez des questions moi je pense que j'ai fait le tour là dans l'instant je pourrais mettre est-ce que je peux mettre là le commentaire je ne sais pas trop alors ça peut être intéressant on va profiter peut-être de ce live là il me vient une idée comme il y a Géraldine et Astrid qui sont là merci à vous deux d'être présentes et si actifs dans les commentaires vous êtes mes deux mascots j'ai envie de dire parce que la dernière fois c'était pareil c'était vous donc c'est chouette peut-être de justement je partageais hier dans mon dernier podcast mon dernier podcast de ce tous ensemble à la maison puisqu'on était au jour 55 et qu'aujourd'hui le déconfinement est en route et donc du coup de ce petit bilan de bah ouais ok bah finalement se bien vivre en famille comment ça s'est géré pendant ces 55 jours c'était marrant parce que hier soir je posais des questions à mes enfants comme ça on en parlait et puis c'était drôle de voir que bah moi à un moment donné je pensais que tout le monde avait été bien puis j'ai un de mes fils celui qui a 11 ans qui m'a dit bah non moi il y a des trucs qui n'ont pas été et donc il m'a exprimé tout ça et donc ça nous a amené vraiment des grandes discussions et donc je trouvais ça intéressant de faire un peu des bilans un peu des bilans et le point de ce qui s'est vécu alors les mascottes elles rigolent et Astrid qui dit j'adore bah voilà vous êtes mes mascottes Astrid et Géraldine et donc de voir donc voilà comme je disais ce petit bilan de ces 55 jours finalement et de voir bah voilà comment ça s'est vécu dans cette parce que là du coup on était tous ensemble alors Géraldine je sais que t'as 3 enfants Astrid je sais que t'en as 5 je sais pas si t'avais été 5 avec toi mais en tout cas bah voilà peut-être j'ai envie de vous lire si vous avez envie c'est quoi le plus grand apprentissage que vous avez eu durant ce confinement justement lié à ce bien-vivre dans votre famille c'est quoi le plus grand enseignement que vous ayez que vous ayez pris enfin pris reçu finalement de cette expérience de ces 55 jours de tous ensemble à la maison alors j'attends de vous lire je sais que c'est un petit peu décalé on va laisser je vais boire un petit peu de mon café qui va être froid maintenant mais c'est pas grave ça met du temps c'est vraiment décalé alors je pense que mon logo je vais le refaire un peu plus clair parce que là on le voit pas du tout bon j'attends de vous lire si vous avez envie puis si vous avez pas envie c'est aussi ok c'était une idée comme ça spontanée alors aussi ce que je voulais vous dire aussi non je sais plus j'ai perdu j'attends de vous lire donc d'ores et déjà pour ceux qui arrivent ou ceux qui prennent en route donc comme je vous disais je mets le lien sous cette vidéo et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et puis aussi partager partager l'information parce que en fait ce que je me disais hier parce que j'ai envie de croire à l'humain croire que que l'humain il peut à l'image de ce virus du Covid qui s'est étendu super vite et bien finalement cette information du sommet et bien elle peut aller aussi elle peut s'étendre super vite et c'est à vous à chacun chacune finalement de partager le lien de partager le lien autour des gens que vous avez dans vos familles je vais envoyer un mail pour le présenter à tous ceux qui font partie de ma mail list si vous en faites partie vous allez le recevoir et puis en fait du coup je vais vous mettre le lien et une idée aussi pour partager autour de vous si vous ne faites pas partie de ma liste et bien vous pouvez partager simplement le lien en tout cas partager l'info le plus possible c'est un peu comme si on se tient tous la main et qu'on s'unit pour partager l'information et bien on va être beaucoup à se retrouver dans ce sommet donc beaucoup à être inspiré à avoir une autre vision à oser donc du coup on va amener plein de changements au cœur de plein de familles et donc ça moi je trouve que c'est merveilleux donc j'ai envie de dire mon slogan ça va être tous ensemble c'est vraiment ça tous ensemble partageons l'information et puis faisons en sorte que ce sommet du bien vivre en famille devienne viral et puis puisse toucher un maximum de personnes parce que c'est vraiment ça c'est le but de ce sommet c'est vraiment d'inspirer un maximum de familles pour que tout le monde puisse goûter à ce bien vivre en famille et que tout le monde puisse se créer sa vie de famille alignée avec qui il est profondément quoi alors je vois qu'Astrid elle a répondu alors qu'est-ce que tu dis Astrid mes fils ont mal vécu l'enfermement c'est surtout le fait de ne pas pouvoir sortir comme ils en avaient envie mais on a réussi à trouver de quoi faire passer les journées pour que ce soit moins dur pour eux ouais ce côté d'enfermement effectivement ça a dû être très difficile autant que toi tu es en appartement donc j'imagine combien ça a été dur mais en même temps on peut voir que tu vois tu mets derrière ça on a trouvé de quoi faire passer les journées et donc du coup on voit comment on a même dans cette idée où d'un seul coup on est enfermé et c'est dur on a les ressources nécessaires pour trouver les choses qui ont permis finalement d'amoindrir cette difficulté de l'enfermement alors Géraldine 55 jours qui ont été un condensé d'introspection pour moi et ma famille pour moi c'est la confirmation de mes besoins essentiels et la nécessité de les nourrir en priorité pour ma famille ça a été une danse entre lâcher contrôler s'ajuster puis au final garder l'essentiel l'amour la confiance le respect des élans et de la spécificité de chacun waouh c'est juste magnifique super ouais ouais une danse c'est ça comme tu dis entre le lâcher et le contrôler et de ça juste c'est finalement garder l'essentiel l'amour la confiance le respect oui il y a beaucoup de vent dehors et ouais et je trouve que finalement vécu à partir de la conscience à partir de cette présence ces 55 jours ont été une source juste énorme d'apprentissage et de je le partageais hier dans mon podcast si vous ne l'avez pas écouté vous pouvez le retrouver soit sur Youtube soit sur Spreaker soit sur iTunes et bien moi je trouve aussi que voilà ça m'a permis d'asseoir encore plus dans mes dans mes dans mes valeurs dans ce que j'avais envie de vivre ça m'a effectivement tu parles d'amour moi j'ai senti comment cet amour il était vachement fort et comment c'était c'était quelque chose c'était une de mes valeurs une de mes de mes actions dans la vie que ça part toujours à partir de là à partir de cet amour ouais c'est c'est juste magnifique quoi merci Géraldine pour ce commentaire alors Astrid toi tu dis après moi je ressens le besoin d'aller voir ma fille et mon petit-fils quand je n'ai pas pris dans mes bras depuis plus de deux mois et en plus c'est elle avec qui j'ai eu un lien encore plus particulier qu'avec mes autres enfants du fait de ces gros problèmes de santé quand elle était petite c'est ma mère reculée et je ne l'ai pas vue depuis tout ce temps oui alors j'imagine comment comment ça a dû être être pénible en fait de 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 et en même temps tu vois ce que je trouve intéressant ce que j'ai j'ai vraiment expérimenté c'est que je ne sais pas si tu as pu l'expérimenter Astrid mais que vraiment on peut aussi ce lien il peut se faire sans se toucher sans se voir dans le côté vibratoire et être énergétique qu'on est tu vois moi dans les accompagnements que je fais individuels en fait toutes les trois semaines on a on a une session ensemble d'à peu près une heure et là il se trouve que eh ben j'ai pu recevoir personne et donc tout s'est passé par internet j'en ai jamais fait autant par internet par visio et j'ai eu le sentiment c'était assez étonnant que c'était encore plus intense que quand je recevais les gens chez moi c'est à dire le fait qu'on ne puisse pas se toucher le fait qu'on n'ait pas assez proximité qu'on soit derrière un écran eh bien j'ai eu l'impression vraiment qu'on faisait un travail encore plus puissant qu'on était encore qu'on avait une connexion vraiment de coeur à coeur voilà tu vois une connexion encore plus profonde je sais pas si t'as pu expérimenter ça Astrid je pense que t'as dû faire des visios avec ta fille mais vraiment je crois que dans cette expérience de confinement et de on peut pas toucher les autres moi je sais qu'au début aussi ça m'a un peu frustrée de ce j'ai ma petite nièce qui est passée puis on doit garder un mètre alors en plus elle est infirmière libérale donc du coup elle était dans le truc ben non et de pas pouvoir s'embrasser d'avoir cette distance qui est mise et bien j'ai vu que finalement j'avais pas besoin d'être en contact avec les gens vraiment je l'ai expérimenté concrètement j'avais pas besoin pardon d'être vraiment dans ce contact concret mais que vraiment vibratoirement on était en lien tu vois c'est comme là on est en train de se parler ben je sais que voilà on est dans ce lien puis les gens qui vont écouter la vidéo ultérieurement et bien c'est la même chose ils vont être en lien avec la vibration là que je suis en train d'émettre là dans l'instant et puis votre présence aussi qui vient aussi nourrir finalement cette vidéo on pourrait voir cette vidéo comme une espèce d'entité dans laquelle moi j'amène mon énergie ma vibration avec ce sommet du bien vivre au féminin et puis toi Astrid tu viens y amener ton énergie aussi puis toi aussi Géraldine et puis voilà et puis tu vois il y a comme on crée quelque chose de vibratoire et donc les gens quand ils vont écouter la vibration la vidéo même en différé ils vont être dans cette vibration ils vont recevoir finalement ça m'a vraiment amené à goûter que de vraiment on peut vraiment être dans cette relation au-delà de notre physique au-delà de ce personnage et de cette réalité j'ai envie de dire terre à terre vraiment à un autre plan dans ce plan de ce qu'on est aussi qu'est-ce qui anime mon corps c'est cette énergie cette énergie de vie qui me traverse ce qui fait quand cette énergie va me quitter mon corps il sera inanimé et Marie-Annie ça n'existera plus donc qu'est-ce qui fait que j'existe aujourd'hui c'est cette énergie qui me traverse tu vois et donc du coup on est tous habité par cette énergie et on peut tous se relier à partir de cette énergie de cette vibration je trouve que c'est une magnifique expérimentation tout comme moi vraiment tu vois dans le cadre de mes accompagnants j'ai pu le goûter et je me suis fait waouh je te jure que j'ai eu l'impression que c'était encore plus puissant que ce que je peux offrir quand je reçois les gens chez moi dans mon cabinet donc c'est assez assez ouf mais une belle expérimentation alors Astrid elle m'est en fait comme on avait le droit à une heure de sortie par jour on sortait jouer au tennis devant la salle et le reste de la journée on a partagé tellement de choses de rire et de jeux aussi de moments calmes avec des activités en solo ou tous ensemble ouais c'est génial c'est super on voit comment finalement même dans dans quelques situations qu'on soit et bien l'être humain trouve toujours finalement il a les ressources en lui pour trouver des solutions pour s'adapter et ça c'est juste magnifique en fait et on a tous ces capacités de s'adapter tous 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 bon bah écoutez merci pour pour vos partages et vos témoignages voilà où on en est donc dans le sommet je vais je vous referai un direct la semaine prochaine alors j'espère que j'aurai Julie avec moi en tout cas ben voilà je vous invite à vous inscrire dès maintenant cliquant sous le lien sur cette vidéo pour vous inscrire participer au sommet bien vivre en famille à me rejoindre sur le groupe du sommet sur sur facebook pour pour rentrer puis pour voir les coulisses du sommet puis avoir un petit peu toutes les nouvelles je vais vraiment le nourrir à partir de cette semaine vous pouvez aussi ben voilà vous inscrire je vais mettre aussi le lien de de l'événement sur facebook et vous pouvez vraiment le partager allègrement allez-y diffuser diffuser et et puis voilà voilà je vous ai donné un petit peu toutes les les infos alors Géraldine elle me dit j'ai l'impression d'être une fée magnifique il y a du fait qui accompagne vibratoirement ce sommet Marie-Agnès je suis avec toi ouais ouais t'es avec moi ouais alors si j'ai la fée Géraldine c'est magnifique Géraldine ouais on sait pas où on va mais on y va ce sommet est une entité aussi c'est l'entité du sommet BVS qui brille voilà et ce sommet je le disais j'ai marqué sur la fée qui est destinée aux femmes mères voilà qui veulent vraiment avoir une ouverture de conscience des femmes de cœur des femmes de conscience qui sont vraiment et c'est je crois que voilà tout changement passe par la femme parce que la femme est comme au cœur des familles j'en parlais l'autre jour avec une de mes clientes on est un peu cette espèce de locomotive au cœur d'une famille c'est nous qui nous donnons les idées c'est nous dans beaucoup de familles que je connais c'est vrai que la femme elle est un peu ce moteur et je crois qu'on a une place très importante à prendre et sans avoir à tout porter et sans crouler sous le poids de la famille et de tout ce qu'on peut avoir à gérer ça peut vraiment se vivre ce rôle de locomotive à partir d'un endroit intérieur à partir avec de la légèreté de la joie mais on a un rôle qui est quand même très important donc voilà ce sommet il va venir ancrer tout ça et mettre tout ça en place et puis voilà c'est la vie qui nous demande de le faire alors on y va on suit puis on verra bien où ça nous amera voilà alors Astrid elle a répondu on a tous plutôt bien vécu cette période et j'accueille cette vie comme elle vient j'ai écouté mon coeur mais je me pose beaucoup trop de questions aujourd'hui les questions je les laisse je suis contente de partager cette vibration de la vie avec vous merci Astrid ouais super aussi Astrid d'être ici avec nous c'est vraiment chouette merci de ta présence et de tes partages et puis voilà je te contacte en MP merci pour tes petits coeurs merci à vous deux donc je vais voilà si vous avez plus de questions je vais arrêter ici ce live pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine mais voilà on se retrouve aussi sur les groupes on va partager ce qui se vit comment ça avance suivre le flow de la vie et avancer je sens que c'est très animé pour moi de faire ce sommet même si c'est pas toujours facile allez pas croire voilà je vous fais des gros bisous merci Astrid merci Géraldine et merci à vous tous qui écoutez en replay ou en direct voilà merci de partager de partager l'info merci de votre présence et puis vraiment aussi j'ai envie de vous dire prenez bien soin de vous parce qu'il n'y a personne qui le fera et puis voilà je vous envoie a lot of kiss ciao et à bientôt merci de votre présence merci de votre présence